Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous lisons « Et plus ma maman » de Eliette Abekassis. Il y a plein d'histoires sur notre chaîne, n'hésitez pas à liker et à partager pour nous encourager. Merci ! Astalik, lève-toi ! Hum, j'ai pas fini de dormir. Astalik, debout, c'est l'heure d'aller à l'école. Viberon ! Et le mot magique ? S'il te plaît, maman ? Il est pas bon, j'en veux un autre, avec plus de chocolat. C'est mieux avec S'il te plaît, maman. Non, j'aime pas le S'il te plaît, maman, je préfère le chocolat. Qu'est-ce qu'on dit, Astalik ? Merci, maman ! Astalik, habille-toi ! Non, je veux mettre une robe. Non, pas celle-là, on dirait le costume de papa. Je veux mettre ma belle robe à poids. Il fait froid, Astalik, cette robe n'est pas assez chaude. Alors je mets le pantalon et la robe dessus. Voilà. Hélène croit rêver. Tous les matins, c'est la même histoire. Astalik ne veut pas faire les choses comme tout le monde. Voilà une belle robe et mes sandales. Astalik, voyons, il pleut. Tu vas avoir les pieds trempés. J'en veux mettre ma sandale ! Dépêche-toi, Astalik. On va être en retard. Hélène tente de lui mettre ses bottes. Mais Astalik se roule en boule sur le lit en agitant les pieds. Et Astalik résiste, Hélène tient bon jusqu'à ce que sa petite fille, la fixe de ses yeux remplis de défis, et retire ses bottes. Regarde, maman, elles sont belles, mes sandales, non ? Tu peux m'aider à les attacher, s'il te plaît ? Astalik, tu n'es pas une princesse, mais une petite sorcière. À cause du froid, tu vas avoir les orteils tout bleus comme les schtroumpfs. Allez, maintenant, on se lave les dents. C'est moi qui me brosse toute seule. Miam ! C'est bon, le dentifrice. Si tu le manges, tu risques d'avoir des dents qui te poussent dans l'estomac. Dans l'estomac ? L'estomac, il est dans ce gros bidon-là. Viens, là je te coiffe. Non, je ne veux pas me coiffer. Et puis j'en ai marre de me dépêcher. Avec toi, on est tout le temps en retard. Astalik, il faut te peigner avant d'aller en classe. Regarde-moi, par exemple. Est-ce que je sors n'importe comment ? Hum, bon d'accord. Mais je veux trois nattes. Et mon bandeau. Et voilà pour ma petite princesse. Et mes lunettes de soleil. Ah non, Astalik, pas pour l'école. Mes lunettes de soleil, maman ! Astalik, il en est hors de question. Non, il en est très question. Bonjour ma chérie, tu es ravissante aujourd'hui. Bonjour papa. Astalik, comme tu es belle. Tu pars en vacances ? Bon, allez, on y va. On est en retard, vite. Dis au revoir à papa. Au revoir, mon amour. Tu m'enverras une carte postale ? Les voilà partis, mère et fille, sur le chemin de l'école. La maman toute ébouriffée. Et Astalik l'air ravie. En manteau, sandales, bandeau, lunettes de soleil. Retour de l'école avec sa nounou. Où est ma maman ? Je veux ma maman ! Maman, ma chérie. Ma maman adorée. Mon amour de ma vie. Comment s'est passée la journée, ma chérie ? Mal. Ah bon ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne veux pas en parler. Au revoir, Maya l'abeille. Au revoir, Astalik la coquine. Astalik, au bain. Non, je ne veux pas prendre mon bain. Avec de la mousse. Non, avec ton petit canard rose. Avec mon maillot de bain. Astalik, tu exagères. Si tu continues à crier comme ça, je ne m'occupe plus de toi. T'es plus ma maman ! Et je ne suis plus ta petite fille. Astalik, dans mes bras. Comment s'est passée ta journée ? Je ne trouve pas mon maillot de bain. Je veux mon maillot de bain. Pourquoi ton maillot de bain ? Où est mon maillot de bain ? Écoute, Astalik. Si tu veux prendre ton bain en maillot, je te conseille de mettre toute la panoplie. Masque, tuba, palme. Non, c'est trop. Je ne peux pas me laver comme ça. Voyons, papa, c'est n'importe quoi. Tu vois, papa, toute nue, c'est beaucoup mieux. Astalik, mange s'il te plaît. Je ne veux pas manger. C'est du cacaboudin. Est-ce que tu as dit ? Cacaboudin ! Toi aussi, t'es un cacaboudin. Et maman est une cacaboudine. On est toute une famille de cacaboudins. Allez, Astalik. En tant que chef des cacaboudins, je t'ordonne de terminer ton assiette, sinon Oli, sans manger. Astalik ne bronche pas et termine son assiette. Tu sais, Astalik, j'ai eu une journée difficile. Je voudrais bien me reposer. Moi aussi, j'ai eu une journée difficile. On s'est moqué de moi à la récréation. Guillaume, il m'a dit que je ressemblais à un cacaboudin, avec mes lunettes de soleil et mes sandales jaunes. Et maintenant, il ne veut plus se marier avec moi. Avoue, Astalik, que tu avais une drôle d'allure, quand même, ce matin. Tu devais patauger avec tes sandales, non ? Tu vois, toi aussi, tu penses que je suis une vilaine sorcière. Mais Astalik, quand tu dis toujours non, ou quand tu cries, il ne te manque plus qu'à baler pour ressembler, oui, à une petite sorcière, avec mes orteils tout bleus. Astalik, on va dire que tu es notre petite princesse, d'accord ? Oui, mon papa. Et tu vas faire un gros dodo, maintenant. Oui, mon papa chéri. Bonne nuit, mon ange. Ah non, alors, c'est pas juste, c'est mon histoire du soir. Oh, d'accord. Mais après, dodo, hein ? Oui, mon papa chéri. Bonne nuit, Astalik. Et le bisou de maman. Tu ne crois pas que tu exagères, Astalik ? Ah non, alors, c'est toi qui exagères, c'est ma maman. Astalik, retourne te coucher, s'il te plaît. Chut ! Tu vas la réveiller. Et voilà. Bon, ben moi aussi, je suis fatigué maintenant. Je vais me coucher comme maman. Et voilà. C'était une belle histoire. C'était plus ma maman. Mais t'es ma maman quand même, hein ? Un petit peu. Aux éditions Thomas Jeunesse. Il y a plein d'autres histoires sur les mamans et sur plein d'autres choses. N'hésitez pas à en écouter plein d'autres. Prenez soin de vous. Aux éditions Thomas Jeunesse.